Je vous disais que je voulais parler d'un homme, de Vital Kamere. Vous savez que Vital Kamere, le peuple congolais, il y a un homme qui est venu faire en France. Il y a un homme qui a assisté à la graduation, n'est-ce pas ? Il y a un homme qui a assisté à la graduation, dans le domaine de l'Uni. Il y a une communication, je pense comme ça. Il a fini les études en communication. Alors, il était accompagné de sa femme, Amida Chatur, en France. Pourquoi je veux parler de ça ? Je voulais parler de ça pour interpeller les étudiants congolais. Parce que tous les étudiants congolais sont basés à Kola Laming, les étudiants congolais. Dans le Congo, on n'a pas de bourse d'études. Tout ça, on a bourse d'études. Moi, j'ai fini les études, mes frères. J'en ai beaucoup de diplômes ici. Mais ceux qui n'ont pas le lieu, les frais académiques aux Etats-Unis, je n'ai pas l'argent de payer cela, cash directement pour faire les études. Je n'avais pas cet argent-là. J'arrive ici aux Etats-Unis d'Amérique, et le gouvernement américain, que je dois être toujours, et je serai toujours reconnaissant envers ce pays, ce pays qui m'a accueilli, ce pays qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui et qui me promet encore plein de choses, les Etats-Unis d'Amérique. Les Etats-Unis d'Amérique, il m'a ouvert le bras. Parce que j'avais la volonté et le pays aussi m'a montré aussi la bonne foi que si tu as la volonté, on va trouver le bras. Et si tu veux arriver là où tu veux arriver, des opportunités sont là. Ils ne m'ont pas regardé parce que je suis congolais né au Congo, venir ici. Non ! La volonté, l'amour, d'abord, il y a un individu, il y a Moutou. A caractéristique, parce qu'il y a un congolais, ils m'ont donné la bourse d'études. Je fais plus de 5 ans l'université, 5 ans, 6 ans de l'université. Mes frères, dans mon gouvernement, il y a les Etats-Unis. Dans la bourse, il y a les Etats-Unis. Même ici, c'est remboursable. Mais au moins, je finis les études. Je fais ce que je voulais faire. Ce pays m'a aidé. Mais au Congo, là-bas, les étudiants congolais, à l'Unikin, vous ne bougez pas. Vous vous bougez. C'est comme si vous êtes bien. Vous vous êtes bien. Vous vous êtes bien. Vous vous êtes bien. Mais toi, tu vas passer, non ? Au l'université. Après l'étude, vous allez bien. Mais demande-toi, après l'étude, tu vas travailler où ? Dans quel domaine tu vas travailler ? Un étudiant en Congo. Mais tout, dans les Etats-Unis, Unikin, UNP, tout ça, il y a des études. Il y a des études. Mais vous attendez quoi pour sortir dans la rue ? Pour revendiquer les étudiants du Congo ? La vie n'a pas été bien. Vous allez bien. Pour mettre là, il y a des études. Il y a des études. Il y a des études qui parlent dans le Congo, il y a des études qui parlent dans le Congo. Il y a des études. Il y a des études. Il y a des études. Au lieu de l'études, il est envoyée, ils n'aiment pas les Congolais. Ils aiment exploiter les Congolais. prévenait il vient d'assister à la fin des études de son enfant on n'est pas jaloux de ça moi on a aussi sa classe là où il veut comme il veut mais le problème en est si on avait des universités où il y avait une norme internationale on pouvait accepter nos diplômes dans le monde extérieur parce que quelqu'un qui finit les études même en Nigeria on accepte le diplôme mais le diplôme du Congo n'est pas acceptable pourquoi ? parce que niveau l'étude on a été commis trop bas Félix a fait le pouvoir pendant 4 ans qu'est-ce qu'il a rapporté ? il a fait comme changement dans le domaine de l'université ma professeure est-ce qu'il est là ? tous les jours tous les jours ma professeure est-ce qu'il est là ? parce que je suis en train de faire l'université si nos universités sont bien si nos universités sont bien d'ailleurs il n'était pas venu le sel il était venu aussi avec N'gobila gentil N'gobila si nos universités valent bien ou nos diplômes ils allaient qu'ils valent très bien pourquoi ? pourquoi ils ne peuvent pas laisser leurs enfants finir leurs études au Congo et commencer à travailler dans le pays ? pourquoi ils envoient leurs enfants étudier c'est pour vous montrer les études ce n'est pas considéré les gouvernements congolais ne considèrent pas les études que vous faites au Congo voilà pourquoi tout dans le système il n'y a pas un enfant de politicien congolais qui a fini les études au Congo et qui travaille même donc tous les diplômes dans le monde du travail nous étudions au Congo il y a un chômage avec le sacanaté pourquoi vous avez un chômage mais parce que vos diplômes ce n'est pas considérable ce n'est pas considérable ce n'est pas le monde extérieur c'est d'abord le gouvernement congolais ils prennent tous vos études comme ça dans le passé les études sont à l'université il y a un étudiant mais prenez conscience les étudiants c'est les étudiants qui bougent le pays les étudiants c'est les étudiants qui bougent le pays mais on sait que sa classe c'est besoin qui a un chômage il y a un diplôme il y a un graduat il y a une licence il y a un doctorat mais tu n'as pas de travail je me souviens mon professeur en Europe il nous dit un jour il nous a dit il nous a dit il nous a dit vous n'avez pas la compétence et l'intelligence mais parce qu'il faut déverrouer le système vous n'avez pas la compétence de l'enfant vous n'avez pas la compétence et vous n'avez pas la compétence au lieu de se réveiller, de bouger les choses, bah étudiant Congo passif. Comme si bah tout basant dans ma bourse, basant au foot à bangon chaque fin du mois, bas a billet, bas... Non, c'est pas ça. Donc, voilà y'a non qu'on a y'a non le banabino, nan kote wana, pour n'a bon comprendre qui non, bat wana, bangon de wazan mi teme m'abé. Soi Congo zala ki bien, pour ni batang sa banabango na Congo. Allez peu banana, bangon bas si sa ba classe nan Congo l'okola bino. Mais pourquoi y'il ne le font pas? Ah! Bah le bagazon, bah n'aime ta joe ramae le no kité. Voilà.